Exode, chapitre 18 Lorsque Gétro, le prêtre de Midian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, et que le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte, alors Gétro, beau-père de Moïse, pris Zipporah, femme de Moïse, après que ce dernier l'eure envoyée, et ses deux fils, dont l'un s'appelait Gershom, car il avait dit, « J'ai été un résident dans un pays étranger, et le nom de l'autre était Eliezer, car le Dieu de mon père, disait-il, fut mon aide et me délivra de l'épée de Pharaon. » Et Gétro, beau-père de Moïse, alla avec ses fils et sa femme vers Moïse dans le désert où il campait, au monde Dieu. Et il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Gétro, suis venu vers toi, et ta femme et ses deux fils avec elle. » Et Moïse sortit au-devant de son beau-père et s'inclina et l'embrassa, et ils s'informèrent l'un de l'autre de leur bien-être, et ils entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait à Pharaon et aux Égyptiens par égard pour Israël et toutes les difficultés qui leur étaient survenues en chemin, et comment le Seigneur les délivra. Et Gétro se réjouit de toute la bonté que le Seigneur avait montrée envers Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Gétro dit, « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Maintenant je sais que le Seigneur est plus grand que tous les dieux, car la chose en laquelle ils agirent fièrement il fut au-dessus d'eux. Et Gétro, beau-père de Moïse, prit une offrande consumée et des sacrifices pour Dieu, et Aaron vint et tous les anciens d'Israël, pour manger le pain avec le beau-père de Moïse devant Dieu. Et il arriva le lendemain, que Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint auprès de Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Et lorsque le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, il lui dit, « Qu'est-ce cette chose que tu fais avec le peuple, pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient-il auprès de toi depuis le matin jusqu'au soir ? » Et Moïse dit à son beau-père, « Parce que le peuple vient à moi pour s'enquérir de Dieu. Lorsqu'ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais connaître les statuts de Dieu et ses lois. » Et le beau-père de Moïse lui dit, « La chose que tu fais n'est pas bonne. Tu t'épuiseras assurément, toi et ce peuple qui est avec toi, car cette chose est trop lourde pour toi, tu ne peux l'exécuter tout seul. Prêtez attention maintenant à ma voie, je vais te conseiller et Dieu sera avec toi, soit pour le peuple envers Dieu afin que tu puisses apporter les causes à Dieu, et tu leur apprendras les ordonnances et les lois et tu leur montreras le chemin dans lequel ils doivent marcher et l'œuvre qu'ils doivent faire. De plus tu te pourvoiras parmi tout le peuple des hommes capables, tels que craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant la convoitise, et tu les placeras sur eux, pour être dirigeant de milliers, et dirigeant de centaines, dirigeant de cinquantaines et dirigeant de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en toute saison, et il adviendra qu'ils t'apporteront chaque grande affaire, mais toute petite affaire, ils la jugeront, ainsi cela sera plus facile pour toi et ils porteront le fardeau avec toi. Si tu fais cette chose, et Dieu te le commande, alors tu seras capable d'endurer et tout ce peuple aussi ira en son lieu en paix. Ainsi Moïse prêta attention à la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Et Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les mit à la tête du peuple, dirigeant de milliers, dirigeant de centaines, dirigeant de cinquantaines et dirigeant de dizaines. Et ils jugèrent le peuple en toute saison, ils apportaient à Moïse les cas difficiles, mais chaque petite affaire ils la jugaient eux-mêmes. Et Moïse laissa partir son beau-père, et celui-ci s'en alla dans son propre pays. Moïse laissa partir son beau-père, et celui-ci s'en alla dans son beau-père, et celui-ci s'en alla dans son beau-père, et celui-ci s'en alla dans son beau-père. Sous-titrage ST' 501